Yo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve sur Battlefield 2042 grâce à EA et au Creator Network qui m'ont invité à un événement de capture pour vous présenter le nouveau contenu à Lord Warfare de la saison 3 Escalation. Le but de cette vidéo c'est de vous présenter tout ça en moins de 3 minutes, alors on va pas perdre de temps, c'est parti ! On commence par le nouveau spécialiste d'assaut, Zane. Alors le gadget spécial de Zane c'est le XM370A, c'est un lance-grenade qui peut s'apparenter au XM25 de BF4. C'est donc un lance-grenade avec une grande portée mais avec des dégâts relativement limités. Et le passif de Zane c'est la persévérance, un attribut qui vous soigne après avoir fait un kill. Cela fait de Zane un spécialiste adapté au combat nerveux, au combat à courte portée et aux enchaînements de kill. Au niveau de la nouvelle map, c'est un environnement nordique avec pas mal d'openfield mais aussi beaucoup de relief et de cover. Le layout de la map est tout en longueur et propose deux énormes bâtiments-usines pour des combats en close carter. Pour cette saison, on a le droit à 3 nouvelles armes avec un gameplay totalement différent des armes présentes sur le jeu actuellement. Donc on a une arme secondaire, le NVK P125 avec un mode 2 coups par coup et un mode burst qui tire donc 2 balles. On a aussi deux nouvelles armes principales, la Rorsch MK4, clin d'oeil au DLC Final Stone de BF4 et à BF2142. Donc c'est un railgun ultra polyvalent avec 3 modes de tir, un mode coup par coup, un mode burst et un mode automatique. Alors tout comme le Rorsch MK1 de BF4, le tir ne se fait pas instantanément mais après un temps de chargement. Et enfin, un nouveau pompe automatique, le NVK S22, c'est encore une fois un pompe très polyvalent et très efficace grâce à ces 3 types de cartouches. On a aussi le plaisir de revoir les couteaux de lancé, donc ils fonctionnent plus ou moins comme ceux de BF5 avec la particularité d'avoir une très grande portée. Ce qui vous permettra de moins compenser au niveau de la trajectoire. On part avec 3 couteaux et il est possible de les récupérer après les avoir lancés. Et au niveau des véhicules, cette nouvelle saison nous offre aussi un nouveau char railgun, donc tout comme la Rorsch, en fait il vous faudra charger le canon pour tirer. Ce char est particulièrement efficace contre les autres véhicules blindés et donc plus faible contre l'infanterie. Et enfin bien sûr, à ne pas oublier le rework des maps Manifest et Breakaway. L'arrivée de 2 nouvelles armes portales dans Allot Warfare, la LMG XM8 et la A91, ainsi que le temps attendu rework des classes prévues pour la mi-saison. Et pour ceux qui n'ont pas le jeu, vous aurez la possibilité de tester grâce aux différents accès gratuits en décembre selon votre plateforme. C'est aussi le moment d'inviter vos mates à faire quelques games, après tout c'est gratuit. Voilà, c'était le contenu Allot Warfare de la saison 3 en 3 minutes. N'hésitez pas à aller voir les vidéos des autres créateurs de contenu BF pour en savoir un peu plus et avoir leur avis sur tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine, salut !